Permettre à la population d'avoir de l'eau potable dans les ménages, le gouvernement de la République s'y a-t-elle davantage ? Et du côté d'Undendé, dans la province de Langounier, le ministre en charge de l'eau, Patrick Eyougo Edzan, vient au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la localité, de procéder donc à l'inauguration et à la mise en service d'un nouveau château de l'eau. Compte rendu de Frédéric Yendamoukoula. Parmi les temps forts que remarquait cette cérémonie officielle, il y a eu une série d'allocutions. D'abord celle du maire de la commune d'Undendé, qui a relevé le caractère indispensable de la mise en activité de ce nouveau château d'eau. Non sans égrener, un chapelet de défis a surmonté. L'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui, monsieur le ministre, était attendu par les populations et les autorités de la ville afin de pallier à la vétivité et à la faible capacité de l'ancien château d'eau. Ce dernier, en effet, ne répondait plus aux besoins d'une commune en plein essor, qui a presque doublé sa population depuis la création du premier château. Il nous paraît nécessaire de changer maintenant tout le circuit de pompage et de canalisation qui relie la station du lac Bleu jusqu'à ce nouveau château d'eau. Le ministre de l'eau, Patrick Géiogo Edang, qu'accompagnait son collègue Yves-Fernand Manfoumbi, natif de la localité, a quant à lui souligné la vision du chef de l'État en matière d'accès à l'eau pour tous. Les présents travaux rentrent dans le cadre de la concrétisation de la vision d'accès à l'eau pour tous à l'horizon 2025 voulue par le président de la République, chef de l'État, relayée avec insistance dans son discours à la nation du 31 décembre 2017. Quelle est la capacité de cet ouvrage mis en service ce jour ? Les travaux effectués ainsi que le nouveau château d'eau qui fait l'objet de la présente réception a un volume de stockage nominal de 200 mètres cubes et portera la capacité globale de stockage à 360 mètres cubes. Cela permettra de couvrir les zones périphériques de la ville. C'est le cas notamment des quartiers Mindang, Da, Bel Air, Centreville et Jean-Passe. La CETEG, la société d'électricité, de téléphones et de l'eau du Gabon, Mette Edouvage, a également procédé en collaboration avec la SCG à la réhabilitation du réseau d'électricité de la ville d'Undendé au grand bonheur des populations. Merci. Merci. Merci.